Notre invité ce matin, Mégo Terzian, président de Médecins Sans Frontières. Bonjour Mégo Terzian. Bonjour. La guerre continue à Gaza. Encore 17 morts palestiniens, 10 soldats israéliens tués ces dernières heures. Sans parler des blessés, bien sûr, qui se comptent par centaines. Quelle est la situation dans les deux hôpitaux de Gaza où travaillent vos équipes ? Situation chaotique. Arrivée des blessés massivement et presque sans arrêt. S'il y a eu une accalmie le week-end dernier, les attaques contre des populations civiles, notamment, ont repris depuis plus que 24 heures maintenant. On parle d'arrivée, vous parlez d'arrivée massive des blessés, c'est-à-dire combien de blessés arrivent chaque jour dans ces hôpitaux en moyenne ? Moyen à l'hôpital Al-Shifa, il y a à peu près 200 à 300 blessés qui arrivent tous les jours. Et comme vous le savez, le nombre des blessés annoncés par le ministère de la Santé palestinienne est plus que 7000, ce qui est très très significatif. Donc j'ai un collègue qui a travaillé en Syrie il y a quelques mois, maintenant il est avec notre équipe à Gaza. Il se console avec des faits absurdes en disant au moins ici il n'y a pas des barils. Donc je trouve ça absurde, absurde. La situation est très inquiétante, on le comprend. Hier, un missile ou une roquette, on ne sait pas, a explosé dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Est-ce que vos équipes qui travaillent sur place vous ont apporté des précisions sur ce qui s'est passé ? Non, pas de précision, chacun a sa version. Mais le fait c'est qu'il y a une bombe qui est tombée dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa. Ce n'est pas la première fois, c'est le quatrième hôpital au moins qui est frappé en 22 jours. Ce qui n'est pas acceptable. Dans tout conflit, les hôpitaux, les ambulances, etc. doivent être respectés. Ce qui n'est pas le cas dans la bande de Gaza depuis le début de ce dernier conflit. Avec plusieurs ambulanciers qui sont morts, plusieurs ambulanciers blessés et au moins 4 hôpitaux touchés. Alors on parle de blessés, plus de 7000 d'après les chiffres des autorités palestiniennes. Quel type de blessure, quel type de blessé arrive dans les hôpitaux ? Où sont vos équipes ? Blessures abdominales, polytrauma, majorité des blessés arrivent à cause des obus qui sont explosés en proximité de leur maison. Et ils ont reçu des éclats d'obus. La majorité des blessés qui arrivent, c'est des blessés suite à une explosion des bombes et des éclats qui sont touchés par des éclats. Est-ce que l'on sait si ce sont des civils ou des combattants du Hamas ? Puisque c'est bien ce que vise en priorité Israël ou ce que dit viser Israël en priorité. Près de la moitié voire plus des patients blessés ou morts qui sont à l'hôpital de Al-Shifa sont des femmes, des enfants et des vieillards. Donc on est à 100% sûr qu'ils sont des civils. Après les jeunes hommes qui arrivent blessés, ils ne sont pas tous des combattants. Donc je peux confirmer que la majorité des blessés et des victimes en général sont des civils. Et vous en tant qu'ONG, si vous avez des militants du Hamas qui arrivent, vous les soignez évidemment tout comme vous soigneriez des soldats israéliens, c'est bien ça ? Tout individu combattant, criminel, terroriste ou tout simplement soldat, s'il est blessé, il est considéré patient et on a l'obligation, comme tout médecin, de le prendre en charge. Alors vous décrivez des populations civiles touchées, ça a un nom, ça s'appelle un crime de guerre. Un crime de guerre c'est quand on s'en prend à des objectifs non militaires, dont des civils. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui à Gaza, il y a des crimes de guerre qui sont perpétrés ? Des populations civiles sont sévèrement touchées, c'est la réalité, c'est un petit territoire. Aujourd'hui dans la bande de Gaza, il n'y a pas un endroit sûr, c'est quand même dramatique. Des populations civiles sont touchées, ils ne savent pas où y aller. Seul endroit où ils peuvent se réfugier, c'est les écoles et les abris installés par les Nations Unies. Des écoles qui sont aussi touchées régulièrement ? Il y a eu des écoles qui sont touchées, après l'armée israélienne qui accuse Hamas d'avoir stocké des bombes, par exemple, dans une école. Nous, on n'a pas d'épreuve, même si c'est le cas, ils doivent d'abord alerter la population de quitter telle ou telle école et après prendre les mesures nécessaires pour neutraliser leur but, comme ils disent. Est-ce qu'il est exagéré de dire qu'aujourd'hui, on vit à Gaza une catastrophe humanitaire ? Ce n'est pas exagéré, c'est une catastrophe. En plus, comparé à 2008-2009, aujourd'hui, on ne voit pas l'arrivée massive des médecins des pays de Golfe ou des pays arabes. Je ne comprends pas la raison. Je vois très peu, en tout cas, de médecins étrangers ou infirmiers étrangers qui sont là en soutien au ministère de la Santé palestinien. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation internationale moindre autour de ce conflit israélo-palestinien que lors du précédent 2008-2009 ? C'est ce que vous constatez ? C'est l'impression, en tout cas. Alors, est-ce que les passages frontières ne sont pas assurés ? Est-ce que les passages frontières sont insécures ? On ne sait pas les raisons, mais je peux confirmer qu'il y a moins de présence d'organisations internationales depuis le début de ce dernier conflit. Est-ce que ça veut dire que les médecins qui sont actuellement sur place et qui oeuvrent sont débordés par l'afflux de blessés ? Oui, ils sont débordés. Heureusement, je suis un peu cynique avec toutes les guerres qu'ils ont vécues, les palestiniens. Ils ont l'expérience de faire la chirurgie, la guerre. Ils ont l'expérience de faire le triage des patients blessés qui arrivent dans les salles d'urgence. Donc, ils ont une grande expérience et le grand travail aujourd'hui à l'hôpital de Al-Shifa est effectué par les collègues palestiniens et mon équipe qui est toute petite et cœur en soutien. Une dizaine de personnes, c'est ça ? On a une dizaine de collègues qui viennent de l'étranger, plus une trentaine de collègues palestiniens qui sont aujourd'hui opérationnels dans la bande de Gaza. On a bien vu qu'il n'y avait pas du tout de trêve ni de cessez-le-feu comme on avait pu l'espérer hier matin. À quoi servirait précisément une trêve humanitaire ? Une trêve humanitaire, pour moi, ça doit être plusieurs jours déjà et pas que 24 heures, qui permettra l'acheminement massif des opérations de secours dans la bande de Gaza. Et la trêve humanitaire de plusieurs jours doit conduire à un accord d'un cessez-le-feu définitif. Peut-être pas un accord politique définitif pour une problématique quand même aussi difficile, mais il faut qu'une trêve humanitaire amène vers un accord d'un cessez-le-feu définitif. Malheureusement, c'est plus le cas dans la bande de Gaza. Oui, on en est très loin. Le Premier ministre israélien a même promis une longue campagne. Est-ce que vos équipes, est-ce que les médecins qui sont sur place peuvent supporter, peuvent tenir encore longtemps au rythme d'arrivée des blessés que vous nous décriviez au début de cet entretien ? Je vois mal comment ils vont pouvoir tenir encore des jours et des jours avec ce rythme. On tente de faire des échanges, d'envoyer des renforts, mais c'est très difficile le passage des frontières. Soit il y a des problèmes de sécurité et on n'arrive pas à passer, soit la frontière est fermée. Il y a plein de problèmes qui ne sont pas dépendants de médecins sans frontières. Donc on en voit très peu de renforts. Du coup, moi, oui, je ne suis pas sûr que mes collègues ou les collègues palestiniens vont pouvoir tenir encore longtemps. Jeudi dernier, vous avez été reçu avec d'autres ONG à l'Elysée par le président de la République, François Hollande. Est-ce que vous sentez que les autorités françaises sont assez mobilisées sur ce dossier ? Oui, je peux confirmer qu'ils sont mobilisés. Ils étaient très bien informés déjà de la situation humanitaire ou autre dans la bande de Gaza. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères françaises a réussi à réunir des homologues à lui à Paris le week-end dernier. Sans résultat au final ? Malheureusement, sans résultat. Malheureusement, sans résultat. On ne peut nous constater qu'un échec politique encore une fois. Et les populations gazaouies notamment qui subissent les conséquences d'un échec politique. Merci Mégo Terzian d'être venu nous en parler ce matin. Le président de Médecins sans frontières invité de RFI ce matin.